La parure d'émeraudes, une enquête de l'inspecteur Mique par Alfred Mortier. Chapitre 1er Minuit venait de teinter au clocher de l'église romane des Dominicains. D'un ciel orageux tombait une pluie fine sur le noir silence des vieilles demeures provinciales. Une ombre se détacha sous la toiture d'un bâtiment de trois étages aux fenêtres grillées, la maison centrale de Saint-Rambert. L'homme se pencha, inspecta d'un coup d'œil la cour et les ruelles désertes, puis, s'agrippant au chenot, il descendit le long de la gouttière avec l'aisance d'un gymnaste éprouvé en se maintenant avec ses pieds nus aux aspérités du mur. Parvenu au sol, il mit ses chaussures qu'il avait tenues jusque-là par les cornons entre ses dents et s'éloigna en rasant les murailles et en se dissimulant de temps à autre dans une encoignure au bruit des pas de quelques passants attardés. Il gagna de la sorte un marché couvert situé sur une petite place. Là, dans un réduit servant de débarras aux maraîchers pour leur chevalet, à tâtons, il mit la main sur un sac et poussa un soupir de satisfaction. Il en tira un jersey, un veston et un manteau caoutchouté qu'il s'empressa d'endosser après avoir remisé dans le sac ses vêtements de détenus. Ensuite, il prit tranquillement le chemin de la gare, se munit d'un billet de troisième classe et se mêlant à un groupe de voyageurs, il monta dans le train de 1 minute 45 en direction de Lyon. Il arrivant dans cette ville vers 5h30 du matin, « Dans une heure, pensa-t-il, on s'apercevra de mon évasion. Ce soir, la police découvrira que j'ai pris le train pour Lyon, mais d'ici là, bernique, et ensuite ils pourront courir. » Il entra dans un bar et écrivit à mot couvert une lettre de remerciement au copain qui, à Saint-Rambert, la veille, lui avait préparé dans un sac des effets de rechange. En buvant son café au lait, il revécuit les phases de son évasion, organisées avec soin et de longue date, grâce à la complicité de deux détenus employés à l'administration de la prison. « Pourvu qu'il ne soit pas inquiété, » songea-t-il. « Bon, j'y en revaudrai ça. » Promesse qui n'était pas vaine, car la pomme, dit beau blond, était un homme de ressources. Bien pris, le visage sympathique, beau parleur, il appartenait à la catégorie des fils de famille dévoyés. Ses parents, d'honorables commerçants de Limoges, l'avaient mis au lycée, mais dès sa sortie, il avait manifesté des goûts dispendieux, qui le conduisirent à diverses indélicatesses. Répudié par les siens, il exerça plusieurs professions, successivement courtis en bain, démarcheurs, assureurs, il avait partout trompé, escroqué ses employeurs et ses clients. En dernier lieu, épris d'une comédienne en tournée, il s'était fait acteur pour la suivre. Il eut pu réussir, car il avait des dons pour les rôles pittoresques et dits de composition, mais un soir, lassé de sa maîtresse, il s'était enfui en lui emportant ses bijoux, action particulièrement répugnante et qui suffit à caractériser sa complète amoralité. À partir de cet instant, dédaignant tout emploi régulier, il entra résolument dans la paire. Très intelligent, assez instruit, il y acquit de l'ascendant. Avec trois ou quatre hommes, plus vulgaires mais aussi déterminés que lui, il forma une bande qui ne tarda pas à collectionner les exploits. Plusieurs riches villas des environs de Paris furent dévalisés. La bande se déplaçait. Elle opéra en province. À Rouen, elle cambriola la caisse d'une usine importante. À Dijon, un enquêteur de banque fut en plein jour assommé et dépouillé. À Paris, ce fut cette bande qui cambriola le bureau de poste du 17e arrondissement. Cet ensemble d'opérations avait, en 18 mois, rapporté plusieurs centaines de mille francs à cette petite société anonyme. Car jusqu'alors, la police n'avait pas réussi à connaître ses membres, tant à la pomme agissait avec adresse et discrétion. Ils vivaient dispendieusement, mais sans étaler leur argent. Beaublon avait même, par mesure de prudence, exigé qu'ils exercassent chacun une profession apparente, excellent moyen de dépister la police. L'un d'entre eux, Charlier, avait installé à Lyon un atelier de serrurerie. C'était sa partie, car c'était lui qui, dans les expéditions, fabriquait les fausses clés et forçait les serrures. Il avait d'ailleurs trouvé en la pomme un fort bon élève. Le dernier, et l'un des plus jolis coups de la bande, fut le cambriolage à Paris de la bijouterie Marsan, rue de la Paix. La pomme l'avait longuement étudiée, et l'affaire se déroula avec la précision d'un film. À 12h45, tandis que la rue de la Paix est à peu près déserte, le camarade Lejar lance un pavé dans la vitrine. La pomme est charriée ses iscoliers de perles, diamants, pendentifs, bacs, pêle-mêle. Lejar braque son revolver sur le commis accouru. Tous trois sautent ensuite dans leur auto conduite par Ducrot, le quatrième complice, et la voiture part à toute allure vers la rue de Riboli et les Champs-Elysées. L'opération n'a pas duré cinq minutes. Cette affaire fit du bruit. La presse accusa la police d'inertie et d'incapacité. Le directeur de la police judiciaire chargea de l'enquête l'inspecteur Mick, déjà connu par des succès remarquables. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces recherches, qu'il nous suffise de dire que le policier eut la chance de parvenir à identifier deux des membres de la bande, Lejar et La Pomme, et opérer leur capture. Malgré ces efforts, il ne put arriver à leur imputer les vols précédents, mais celui de la bijouterie suffisait. Les accusés furent condamnés au maximum de la peine, et La Pomme connut enfin les charmes d'une vie claustrale. Une rancune effroyable contre Mick s'amassa dans son âme, mais il fallait d'abord s'évader, car Beaublon n'admettait pas de passer en prison des années de belle jeunesse. Avec son habileté coutumière, il se cria des intelligences dans la place, et put, au bout de six mois, correspondre dehors. Ni Lejar ni lui n'avaient vendu leurs deux complices, aussi charriés inutiles de cesse qu'il ne délivrait son chef. Il fit le nécessaire, envoyait à Saint-Rembert un camarade, car il ne voulait pas se montrer, bref, préparait l'évasion et la réussie. Quant à Lejar, ce serait pour plus tard. À six heures du matin, avant l'ouverture de l'atelier, La Pomme sonna à la porte de Charrier qui l'attendait. Il était sans ressources. Car lors de son arrestation, chez sa maîtresse, Mick avait confisqué une valise contenant de 45 000 francs de valeur et du billet de banque. Mais Charrier, homme d'ordre, avait un magot. Il donna 10 000 francs à son ami La Pomme, somme que celui-ci jura de lui restituer à bref délai, car il allait se remettre à travailler. Mais seul, déclare-t-il, car il ne voulait pas qu'on promettre Charrier dans un moment aussi défavorable et sous la menace de l'alerte policière. Vers 7h30, le patron descendit à l'atelier, tandis que La Pomme, assise devant l'armoire à glace, se faisait une autre tête. Il rasa sa moustache, s'affublade d'une perrune grise, modifia légèrement la forme de son nez avec une pâte à doc, mit des lunettes et se revêtit d'une jaquette noire. Tous objets que lui avait préparé son ami. On se rappelle qu'en s'enacteur, La Pomme exerçait dans l'art de se grimer. Quand il sortit de l'appartement, il était méconnaissable. On lui prit pour un vieil instituteur en retraite, charrié, en le voyant entrer dans l'atelier, fut émerveillé. Les ouvriers levèrent la tête et dévisagèrent curieusement l'arrivant. « Au revoir, mon neveu, » dit celui-ci au patron. « Je suis bien content de t'avoir revu. Écris-moi de temps en temps au village. Au revoir, mon oncle, » dit charrié, en clignant de l'œil et en lui serrant affectueusement la main. « Bon voyage et donnez-moi de vos nouvelles. » Chapitre 2ème La Pomme a déjeuné dans un petit restaurant voisin de la place des Terreaux. Il passe la journée dans une chambre d'hôtel. Le lendemain, dès la première heure, il acheta les journaux. Son évasion avait les honneurs d'un entrefilé en première page. Les gardes devaient être surveillées, mais son déguisement le rassurait. Toutefois, il n'était pas bien fixé sur ce qu'il allait faire. Resterait-il à Lyon ou entrerait-il à Paris ? Et quelle affaire entreprendre ? Il continuait à lire le journal lorsqu'à la rubrique Mondanité, un écho éveillait en lui un subit intérêt. L'écho était ainsi conçu. La célèbre star, l'IA Rosé, à laquelle le milliardaire américain James Russell a offert récemment une parure d'émeraudes estimée à 2 millions, passera la saison à Nice, au Palais Scaillero, l'une des plus somptueuses villas du Mont Boron. Elle compte, dit-on, y donner plusieurs fêtes originales. La lecture de cette information mit fin aux hésitations de notre chômeur. Il se fit conduire à la gare de Perrache et demanda un billet de seconde classe pour Nice. Au moment où il présenta ce billet au contrôleur, il aperçut, de l'autre côté de l'entrée, un citoyen glabre et rond qui fumait négligeablement une cigarette en dévisageant les entrants. Le faux instituteur sentit un petit frisson dans l'échine, mais le policier ne l'identifia pas. Tranquille désormais, le fugitif s'installa dans son compartiment et se mit à élaborer le plan qu'il devait faire passer entre ses mains les émeraudes de la star. Son esprit fertile lui suggéra plusieurs combinaisons, mais de même qu'un bon général s'inspire des circonstances, il décida de n'adopter un plan d'attaque définitif qu'après avoir exploré le terrain. Entre Cannes et Nice, les rondeurs du soir, il pénétra dans le water closet, ôta sa perruque et modifia légèrement son aspect. Puis il passa dans un autre wagon par le soufflet et s'arrangea de façon à sortir le dernier à l'arrivée. Le jour d'après, dans plusieurs magasins, il acheta, outre des valises, quelques costumes élégants dont un habit de soirée. Chez un imprimeur, il commanda du papier à lettres et des cartes de visite au nom de Fred Winthrop, agent général de la cinégraphique company franco-anglaise. C'est en cette qualité qu'il s'inscrivit et descendit au Méditerranée Palace, situé promenade des Anglais, devant la mer. Le soir même, il téléphona à l'y arrosé, en énonçant sa qualité et en sollicitant d'être en reçu pour une affaire importante à quoi la star consentit sans hésiter. Le lendemain matin, dans une petite conduite intérieure d'occasion qu'il avait jugée nécessaire d'acquérir en but de quitté Nice par la route une fois son coup fait, il arrivait devant le magnifique palais Scaliero et franchissait la grille du parc, l'un des plus célèbres et des plus beaux de la rivière. La villa, bâtie dans le style grec, avec un large péristyle bordé d'une colonnade de marbre rose, comprenait au rez-de-chaussée deux vastes salons, une grande salle à manger ainsi qu'un studio-bibliothèque outre le hall d'entrée de larges dimensions. Ses amples dispositions permettaient des réceptions de grand style, au premier étage les appartements et au second les chambres des domestiques. Tandis qu'un valet de chambre en livret bleu de roi l'introduisait dans le studio au rez-de-chaussée, la pomme jetait sur les lieux un coup d'œil incisif et engravait le plan dans sa mémoire. Presque aussitôt, le valet qui avait fait passer sa carte vint lui dire que mademoiselle étant un peu fatiguée, le recevrait dans son salon privé au premier étage. Le pseudo Fred Winfrow bénit in petto cette lassitude qu'allait lui permettre d'étudier le terrain proprement dit des opérations futures. À la suite du valet, il pénétra dans un ravissant petit salon blanc-yord tout encombré des portraits et photographies de la star dans ses diverses créations et d'effigies d'acteurs fameux oblitérés de dédicaces où foisonnaient les épithètes hyperboliques. Tout à coup, une porte s'ouvrit et la divinité du temple parut ennuagée d'un déshabillé de tulle blanc et de satin rose. Elle fut une entrée languissante qu'on eût voulu enregistrer d'un coup de manivelle dans un film tiré de la Dama Camélia, tendit sa main à baiser au visiteur et se laissait sa choir sur un divan tendu de soie bleue avec la moule grasse d'un alcion se posant sur la mer. « Crénon ! » pensa la pomme, la belle gosse. Et son regard exprimait une sincère admiration qui plût à l'y arroser, tout habituée qu'elle fût à ses muels hommages. Peut-être aussi l'aspect du beau blond redevenu lui-même ne fut-il pas étranger à cette impression favorable. « Mademoiselle, » dit le prétendu Winthrone à ton pénétré, « j'arrive de Londres tout exprès pour Beauvoir. Nous allons tourner prochainement un film dans les Alpes-Maritimes et le comité directeur de la Cinégraphic Company a pensé à vous pour incarner l'idéal figure de l'héroïne du roman anglais d'où ce film sera tiré. Je suis donc chargé de vous proposer cette magnifique création à raison de 50 000 francs par semaine, puis j'espérais que vous accepterez. « Je suis venu ici pour me reposer, » soupira Lya, « et aussi pour vous distraire en donnant des fêtes dont on parle déjà, » insinua la paume en souriant. « Certes, mais les fêtes ne fatiguent jamais une femme. Refuseriez-vous ma proposition ? Je ne dis pas cela. C'est évidemment très séduisant. Mais quand me demanderez-vous de tourner ? Dans trois mois seulement. Alors j'accepte. Ah, merci, merci. Je vais recevoir les félicitations de mes directeurs. Donc je prépare aussitôt les contrats et viendrai vous les faire signer cette semaine. C'est entendu. En attendant, M. Wentrop, veuillez me faire le plaisir d'assister à ma première fête qui aura lieu après-demain. Voici un carton d'invitation. Lya Rosé se leva afin de lui indiquer que l'audience était terminée. Cela ne faisait pas l'affaire de la pomme. « Encore un mot, mademoiselle. Pour la très grosse publicité que nous projetons autour de votre nom, voudriez-vous me donner quelques photographies ainsi que des documents biographiques, articles de journaux, etc. ? » « Très volontiers, veuillez passer par ici. » Lya passa dans un boudoir intime précédant sa chambre à coucher. La première chose que la pomme y aperçut et qu'il espérait y trouver fut un élégant secrétaire, un acier blindé, il est vrai, mais peint, construit et maquillé dans le style Louis XVI. « C'est là que gîte le lièvre d'émeraude, se dit le gangster. » D'un tiroir du bas, non fermé, Lya tira les documents demandés. Par une porte entreouverte, la pomme vit d'enfila de la chambre à coucher et la salle de bain. Alors il se retira avec des remerciements extasiés, emportant aussi dans sa tête la photographie exacte de l'appartement avec l'emplacement de chaque meuble. Au lycée, il n'avait jamais pu apprendre ses leçons ni les réciter, mais il avait de remarquables dispositions pour la topographie. Sa ruse ayant pleinement réussi, son plan d'attaque se dessinait déjà dans son esprit. Devant le péristyle, le malfaiteur, comme pour admirer la façade, se retourna, repéra exactement la fenêtre du boudoir qui l'intéressait et constata avec satisfaction qu'un treillage soutenant des plantes grimpantes montait presque jusqu'à l'appui de la lit de fenêtre. « Maligne de retraite, » songea-t-il. Puis, remontant dans sa voiture, il regagna à petite allure le Méditerranée Palace. Un joli soleil de mars faisait scintiller le dôme de la jetée-promenade. Des filles élégantes, en jersey blanc, voire en pyjama, se promenaient sur la plage. Une foule en robe claire, en complet flanel, papotée aux terrasses des restaurants, jalonnée de tables aux ombrelles multicolores. Et la pomme, qui depuis six mois n'avait vu de sa fenêtre grillagée qu'un mur sinistre et lépreux, trouva soudain que la vie était belle et qu'elle était faite pour les hommes intelligents. Chapitre troisième pour échapper à la banalité coutumière de cette sorte de fête, avait fait installer dans le jardin éclairé par des girandelles multicolores de petites baraques foraines avec attractions diverses. Une bayadaire, deux lutteurs, un charmeur de serpents, des danseurs russes, un tir buffalo bill, une chirome ancienne, un joncleur japonais, donnaient au parc une animation extraordinaire dans la douceur d'une nuit quasi-printanière. Fred Winthrop arriva vers onze heures. Lia, très entourée, lui tendit sa main à baiser et lui sourit aimablement. Dans le grand salon en tenture de pourpre, elle portait une merveilleuse robe, noire et or, et arborait la fameuse parure d'émeraude que la pomme put contempler à son aise. Une affaire magnifique, pensait-il. Puis on ne le revit plus. Il y avait là des acteurs, des cinéastes connus auxquels il ne tenait pas à être présenté. Vers une heure et demie, les salons se vidèrent peu à peu, les battleurs plièrent bagage et à deux heures un quart, le dernier invité parti, Lia monta dans son appartement où sa femme de chambre la déshabilla. Toute lumière éteinte, un silence profond succéda à l'animation brillante de la soirée. La pomme n'avait pas voulu monter au premier étage par l'escalier donnant dans le hall plein d'invités à l'en-évenant, ascension qui lui parut suspecte. Il avait donc fait le tour par le jardin et était monté par l'escalier de service où il ne rencontrera personne car tout le personnel domestique s'affairait à l'office et au buffet. Au premier, il trouva toute porte ouverte, traversa les deux petits salons, la chambre à coucher et pénétra dans la salle de bain où il aperçut dans une pièce contiguë une penderie qui lui semble à l'endroit rêvé pour s'y dissimuler derrière une quérielle de robes. Il passa des gants pour éviter toute empreinte, prépara son flacon de chloroforme et son tampon d'ouac et attendit. Un peu avant trois heures du matin, n'entendant plus rien, il se glissa à son bruit dans la chambre où l'il adormait d'un sommeil d'enfant papoureusement éclairé par un rayon de lune. D'un geste net, il lui plaqua sur le nez et la bouche le masque chloroformé. La jeune femme perdit rapidement connaissance sans avoir pu proférer un cri. Pourtant, par un réflexe instinctif de défense, elle avait essayé d'écarter la main qui l'étouffait et dans ce geste brusque, elle avait arraché le gant du malfaiteur. Quand elle ne bougea plus, la pomme, en homme avisé, en fut quitte pour lui reprendre son gant qu'elle serrait dans sa main crispée. À présent, commençait la partie délicate de l'entreprise, le percement du coffre. D'une sacoche, la pomme tira une chignole électrique, quelques mèches, un pas de vis, une scie circulaire et un petit moteur perfectionné pesant à peine un kilo. Avec la chignole branchée sur une prise de courant, il perça deux trous en un quart d'heure auquel il adapta deux vis destinées à fixer la scie qu'il actionna à l'aide d'un gros pas de vis mu par un volant. Un quart d'heure encore et la scie avait découpé dans la tôle un orifice de la largeur de son bras. Très calme, il saisit la parure sans l'écrin et la glissa dans la poche de son frac. Il remit ses outils dans la sacoche et ouvrit doucement la fenêtre. Un dernier coup d'œil dans la chambre voisine où Lee a dormé profondément puis il enjamba la fenêtre, tata du pied le treillage et descendit sans se presser. Il était temps cependant. Une lueur mauve paraissait au loin sur la crête des collines. L'escalade de la grille du parc fut un jeu pour ce gymnaste accompli. Il avait parqué sa voiture dans une impasse à cinquante mètres de là. Après y être monté, il remit sa perruque grise, un collier de barbe, des lunettes noires, une casquette, le manteau caoutchouté pour cacher sa tenue de soirée, traversa sans hâte le quartier du port et une fois sur le quai des États-Unis, parti à toute allure dans la direction de Marseille. Chemin faisant, il calcula que le vol ne serait pas découvert avant onze heures du matin, car après une nuit de fête, les domestiques ne dérangeaient pas mademoiselle avant d'être sonnée et ne s'inquiéteraient même que vers midi, au cas où leur maîtresse ne se réveillerait point. Le temps de prévenir le commissaire, puis celui d'une enquête sommaire, de l'arrivée du parquet et du juge d'instruction, il avait largement le temps de gagner Marseille, qui n'est qu'à quelques 250 kilomètres de Nice. Il en atteignit les faubourgs vers midi. Là, il avait un ami de vieille date, un cafetier du vieux port, qui garda sa voiture dans un hangar et consentit à lui donner la chambre de son frère absent. Isolé, la pomme passe à trois heures à se refaire une tête, car il n'oubliait pas qu'il était recherché comme évadé. Quand il ressortit de la chambre, ses cheveux blancs étaient devenus noirs, sa peau était olivâtre. De courts favoris et un ébusqué lui donnaient l'apparence d'un Sud-Américain. Sûr à présent de n'être pas reconnu, il flâna sur les quais et vers le soir, il s'installa paisiblement à la terrasse du restaurant Basso. Là, devant une bouillabaisse odorante, il évalua ses chances. Tant de gens avaient assisté à la fête, que l'IA ni les policiers n'avaient aucune raison de le soupçonner plutôt qu'un autre. D'ailleurs, l'enquête établirait immédiatement un vol de professionnel. Comment supposer un tel personnage parmi les invités, presque tous connus de la jeune femme et triés sur le volet ? On chercherait donc ailleurs et pour commencer dans la peinture locale ou internationale. En attendant, afin d'écarter les soupçons que pourrait peut-être réveiller plus tard dans l'esprit de l'IA Rosé la disparition du sieur Fred Winfrow, le faux agent général se promit de lui adresser dans deux ou trois jours une lettre pour l'informer que par suite d'un désaccord avec l'auteur du roman, le film en question était remis à une date ultérieure et qu'en conséquence, les directeurs de la Cinégraphic Company se voyaient dans la regrettable nécessité de rendre provisoirement sa liberté à la star. Évidemment, celle-ci serait un peu étonnée, mais ne permettait de supposer qu'elle ferait un rapprochement entre cette affaire manquée ou plutôt différée et l'attentat dont elle avait été la victime. D'autre part, surprise en plein sommeil, elle n'avait en aucune façon pu reconnaître son agresseur ni par conséquent fournir un signalement quelconque. La paume conclut en se disant qu'il avait décidément mis tous les atouts de son côté. Il se raffermit encore dans cette idée en lisant les journaux du lendemain. Le correspondant niçois du petit Marseillais, après avoir longuement décrit les circonstances du vol, résumait la situation en ces termes. Ce vol, d'une audace exceptionnelle, exécutée avec une maîtrise impressionnante, ne peut être le fait que d'un grand professionnel, d'un as de la cambriole. Aucun des invités de l'y arrosé ne saurait donc être suspecté. Au surplus, la police en a soigneusement vérifié la liste et toutes les personnalités qui figurent sont aussi connues qu'insoupçonnables. Une enquête serrée n'a jusqu'ici donné aucun résultat. Personne, ni dans la villa ni aux alentours, n'a perçu le criminel. Nul n'a vu quelqu'un se faufiler dans la chambre à coucher de la célèbre star. Sur les meubles, sur le secrétaire, nul emprunte, nul trace dans l'appartement. Il est malheureusement prévoir que dans ces conditions, la capture de l'eau de la subrondie ne soit fort problématique car absolument rien ne permet d'aiguiller les recherches sur une piste quelconque. Ce matin-là, 14 mars, la pomme déjeunât de bon appétit. Dans l'après-midi, le frère du cafetier étant revenu, il transporta ses valises dans un hôtel et le soir, il s'endormit d'un sommeil paisible. Le 15 mars, au matin, Don Miguel, c'était le nom qu'il avait pris, se fit apporter son petit déjeuner au lit et demanda le petit Marseillais. Sous la rubrique Le vol du Mont Boron, après de nouveaux détails sans grand intérêt pour lui, il lut la ligne suivante. De plus en plus, la justice est persuadée que la virtuosité dont témoigne ce crime décèle un malfaiteur de grande classe appartenant au milieu parisien. Dans ces conditions, le parquet, le juge d'instruction et le directeur de la Sûreté niçoise ont décidé d'un commun accord de faire appel aux lumières de l'inspecteur principal mic de Paris. Ce détective réputé qui vient de passer une semaine à Madrid pour une affaire similaire avisé télégraphiquement est parti immédiatement pour Nice où il arrivera ce soir à minuit. « Comme on se retrouve, » récana la pône. « Mon vieux mic, tout malin que tu sois, tu vas ramasser la bûche et tu ne découvriras pas plus de traces que sur le dos de ma main. » Se disant, il plaqua sa main sur le drap de son lit. « Mains nues, en effet. » Et pourtant, tout à coup, le malfaiteur pâlit. « Nom de Dieu, ma bague ! » s'écria-t-il. Après sa condamnation et avant son entrée en prison, la pomme avait confié à Charrier deux bijoux qu'il avait conservés, bijoux provenant du vol de la joaillerie Marsan, une épingle de cravate et une bague en or ornée d'un trèfle en platine. Lors de son récent passage à Lyon, Charrier lui avait fidèlement restitué ses objets. La pomme, subitement soucieux, se leva et s'habilla. Par la fenêtre, devant le quai de la Joliette, il apercevait les grands steamers en partance. L'idée de s'expatrier lui vint. Il la repoussa. Trop dangereux, les paquebots. Des prisons flottantes dont l'on ne peut s'évader ou l'on vous cueille au débarqué comme un conscrit. Cette bague, où l'avait-il perdue ? Parbleu, chez Lyon, arrosé. À quel moment ? Sûrement quand elle lui avait arraché son gant. La bague était partie avec le gant, avait roulé à terre quelque part sous le lit derrière un rideau. Les policiers de Nice n'avaient rien trouvé. Mais Mick, lui, la retrouverait, c'était sûr. Il connaissait le pèlerin, sa méthode méticuleuse, son œil à qui rien n'échappe. Et dire que lui, la pomme, ne s'était pas aperçue de cette perte. Il est vrai qu'il avait perdu depuis des mois l'habitude de sentir cette bague au doigt. Pourtant, c'était une faute, une toute petite faute, mais qui pouvait le mener loin ? En esprit, il voyait déjà Mille consultant les listes d'objets volés aux bijouteries, présentant la bague aux joyets marsans, suivant la piste comme un bon chien de chasse. « Si je suis pincé, conclut-il, cette fois, je n'y coupe pas de dix ans de plus. Que faire ? Comment parer à cette éventualité redoutable ? » La pomme réfléchit longtemps. Au bout d'une heure, cet homme fécond en ressources avait fixé son plan. Plan d'une rare audace, plein d'aléas, mais il n'avait pas le choix des moyens. L'enjeu emballait la peine. Quand on possède deux millions d'émeraudes, la liberté, toujours précieuse, acquiert une valeur insoupçonnée. Pour la conquérir et pour la conserver, on peut tout risquer. chapitre quatrième L'express venant de Cerbère entra en gare de Marseille vers huit heures du soir. Une voix cria « Vingt minutes d'arrêt ! Buffet ! » Des voyageurs coururent se restaurer. Inspecteur Mick, qui avait dîné dans le train de quelques sandwiches, descendit sur le quai pour faire un peu d'exercice et fumer une cigarette. Deux minutes avant le départ, il remonta dans son compartiment. Presque en même temps, une dame mûre traînant une balise et pénétra après lui une dame assez ridicule, coiffée de longues boucles tombantes surmontées d'un invraisemblable chapeau mousquetaire et fagoté dans une robe à volants qui semblait dater du Second Empire. Mick sourit en la regardant, étonné que de tels spécimens existassent encore. La dame tira de son sac un livre de piété et sans jeter un regard sur son compagnon de voyage, se plongea dans la lecture de l'imitation de Jésus-Christ. Le policier se cara dans son coin et se prépara à dormir quelques heures jusqu'à l'arrivée à Nice. Il avait, au reçu de la dépêche transmise par lequel les Orfèvres voyageaient d'une seule traite depuis Madrid et se sentaient fatigués. Vers 9h30, le bruit de la gare de Toulon le tira de son assoupissement. Il en trouverait les yeux. Sa compagne au voyage somnolait, son livre avait glissé sur la banquette, son chapeau mousquetaire de travers, ses boucles qui lui remontaient sur le nez achevaient une plaisante caricature. Dire qu'il a peut-être engendré de fols passions en 1900, pensa Mick, il se rendormi. Au bout d'une demi-heure, la dame mûre entrouvrit ses paupières, glissant un mince regard dans le compartiment. Mick avait tiré les rideaux mis la lampe envahieuse. Une faible clarté bleuâtre noyait les contours des objets. Le bruit des roues, le martèlement des pistons, le cri des essieux, répercuté par les parois rocheuses de la voie, emplissaient la nuit de vacarme. Sans que son corps bougeât, les mains de la dame mûre accomplissaient une besogne singulière. Elle tirait divers objets de son petit sac et soudain, elle bondit sur Mick. Une forte odeur de chloroforme emplit le compartiment. Ce fut une brève lutte où le policier, anéanti par la drogue, fut vaincu comme l'avait été l'y arrosé. Alors la pomme, avec une hâte ébrile, se dépouille de sa robe, ramasse son chapeau et sa perruque à boucle tombée dans la violence de l'action, jette cette défroque par la portière, ouvre sa valise, enfile un pantalon, un veston, allume la lampe, prend sa boîte à maquillage, un miroir de poche, et penché sur l'adversaire endormi, se fait la tête de Mick. C'est, nous le savons, un art qu'il doit à son ancien métier d'acteur de composition et où il est passé maître, car au bout d'un quart d'heure de manipulation, la ressemblance est les mieux réussies, en tout cas suffisante pour son dessin. À présent, il fouille le veston de son ennemi, lui prend son portefeuille, son insigne d'inspecteur. Un flot de joie gonfle le cœur du gangster. Non seulement, il va assurer sa propre sécurité, mais il se venge enfin de l'homme qui le premier l'a démasqué, arrêté. Toutefois, pour ce qu'il reste à faire, il ne faut pas que Mick reparaisse. Un meurtre ? Oui, tant pis. C'est lui ou moi, songe-t-il. C'est ma vie ou la sienne. Nécessité n'a pas de loi. Il soulève à bras-le-corps le corps inerte, ouvre la portière. À ce moment précis, le train passe sur un pont. La pomme jette son colis par-dessus bord. Bon voyage, Mick. Au revoir. Dans un monde meilleur. Il a crié dans la nuit et son cri meurtrier s'est mêlé au fracas du galop crépitant du train perforant l'ombre dans sa course. La pomme s'assied enfin. Il est en sueur, s'éponge le front, harassé par une heure de tension physique et morale. Quelle heure est-il ? Onze heures et demie. On doit s'approcher de Saint Raphaël. Il met la tête à la fenêtre pour bénir d'air son front moite. Le train longe une mer scintillante, tout a merveilleusement marché. Le malfaiteur aspire avec la fraîcheur nocturne, la détend du triomphe total. Il rit largement en songeant au plongeur en définitive de son ennemi. Il y a des moments dans la vie où ça vaut la peine d'exister. Ça, c'est du sport. Au tour de Mick d'être dans le bain. Et quel bain ! Chapitre 5M Allô, allô ? Monsieur le juge d'instruction ? Lui-même. Ici l'inspecteur Mick de la police judiciaire parisienne. Ah, très bien, je vous attends. Le faux Mick sautait dans un taxi et quelques minutes plus tard, il gravissait le large escalier du palais de justice niçois. À peine entré, il tendit au juge sa carte officielle et le télégramme envoyé de Nice à la préfecture de Paris par lequel on réclamait son concours. Pas un instant, celui-ci n'eut l'idée que l'homme qui était devant lui n'était pas le célèbre policier. Il le remercia vivement de sa promptitude et lui proposa d'aller sur le champ visiter le palais Scaliero. Les deux fonctionnaires partirent. La pomme, appréhendant de se retrouver en face de sa victime qui, malgré tout, les femmes sans fines, eut pu démêler dans son allure, dans sa voix, dans ses yeux, quelque chose du sieur Winthrop, avait pris la précaution avant d'aller chez le juge de s'assurer par téléphone que l'hier rosé était sorti. Quand ils furent sur les lieux, le faux détective, sous les yeux du juge, visita la chambre accouchée avec un soin justifié par l'immense intérêt qu'il attachait à cette recherche. Il souleva les tapis, vérifia les tentures, bouscula le lit de fond en comble, déplaça des meubles, sonda, resonda chaque recoin, scruta la loupe chaque fente du parquet. Cela dura si longtemps que le magistrat finit par marquer son impatience en tambourinant sur les bras de son fauteuil. Mais la pauvre n'en eut cure, il se jeta pour la troisième fois à plat ventre sous le lit en bois de rose, examinant pousse à pousse le tapis, la loupe d'une main, sa lampe de poche de l'autre. Et tout à coup, il aperçut un reflet brillant sa bague. Elle était calée, littéralement enfoncée sous le pied du lit. Chacun de nous au cours de son existence a pu observer que les objets inanimés sont doués d'une astuce extraordinaire pour se dissimuler dans les cachettes les plus imprévues dès qu'on leur rend la liberté. La pomme, qui n'était pas née pour philosopher de natura rerum, glissa simplement la vague dans la poche de son gilet en se disant que puisqu'il l'avait repérée, Mick l'eût certainement découverte aussi bien que lui. Cela fait, il rempa encore un peu ça et là puis se rendait ça en disant au juge « Je vous prie de m'excuser, mais cette recherche méticuleuse était nécessaire. Je regrette qu'elle n'ait pas abouti. » Pour la frime, il fit toutefois mine de vérifier le treillage de la façade et d'examiner en détail dans le salon contigu le secrétaire blindé dont il admira en connaisseur la perforation. « Du beau travail ! » s'exclama-t-il avec une sincérité qui n'était pas jouée, mais dont il goûta secrètement l'ironie. « Maintenant, nous pouvons partir, monsieur le juge. Vous ne voulez pas tendre l'y arroser pour l'interroger ? À quoi bon ? Je sais qu'elle n'a rien vu, rien entendu. Il va mieux que je rentre d'ardard à Paris pour diriger mes recherches du côté dégâts du milieu, susceptible d'avoir fait le coup. Sur quoi il prit congé ? En ce cas, bonne chance ! » lui souhaita d'un ton sarcastique le magistrat qui pensait par soi que la réputation de ces fameux inspecteurs parisiens était décidément quelque peu usurpée. « Tout va bien, » songea gaiement à la pomme deux heures plus tard en montant dans le rapide pour Paris. « Mais ça, presti, jamais je n'aurais tant voyagé. » Chapitre sixième En jetant Mike dans un cours d'eau, la pomme s'était félicitée de cet heureux hasard. Sur le ballast, l'on n'aurait pas tardé à découvrir le cadavre fracassé par le choc et l'enquête se fut aussitôt aiguillée sur les voyeurs de l'Express de 20h15. Tandis que noyé, entraîné par le courant sans doute assez loin de la voie ferrée, la police aurait beaucoup de peine à déterminer d'abord la nature du décès, dû peut-être à un accident. Ensuite, le lieu de la disparition, enfin, l'identité du cadavre dépouillait de tout papilie d'identité et très probablement défigurée par un long séjour dans l'eau, car il se prouvait qu'on mit longtemps à découvrir si la chance eut voulu par surcroît que la contrée fut déserte ou semée d'habitations isolées. La fortune qui protège parfois les braves gens déjoua les appréciations du criminel. Soit que la dose de chloroforme absorbée eût été insuffisante, soit que le temps utilisé par la pomme pour se faire la tête de son modèle en eût diminué progressivement les effets, toujours est-il que l'immersion subite de mig dans l'eau froide produisit une réaction violente sur ses centres nerveux et le réveilla. Instinctivement, il se mit à nager dans le sens du courant qui était d'ailleurs assez faible. L'air frais de la nuit acheva de dissiper sa torpeur et de longues inspirations d'oxygène naturel lui rendirent en partie sa conscience et sa souplesse. Il se dirigea vers la rive, parvint à s'accrocher à une branche d'arbre qui pendait au fil de l'eau et à se hisser jusqu'à la verge. Mais une fois là, épuisé par ses efforts, il perdit connaissance. Quand il revint à lui et rouvrit les yeux, les premiers rayons d'un soleil provençal blondissaient les roseaux, les platanes et les tamaris. À quelques distances, il aperçut un paysan conduisant une cariole attelée d'un mulet. Il cria « Hélas cet homme ! » qui arrêta son véhicule, regarda autour de lui d'un air surpris et enfin mit pied à terre et se dirigea vers lui. C'est dans la ferme où ce brave homme logeait avec sa famille que Mic reçut l'hospitalité. Le rescapé durant les 24 heures qu'il resta alité à cuver son chloroforme eut le loisir de réfléchir à son aventure. Il crut d'abord, assez naturellement, qu'il avait été la victime d'un agresseur occasionnel profitant de son sommeil pour lui voler son portefeuille, de quelques cumeurs de train qui se camouffaient en femme en vue de masquer son identité et ne pas éveiller les soupçons du compagnon de voyage éventuel. Il se sentit d'ailleurs très mortifié de n'avoir pas flairé ce déguisement et de s'être laissé dévalisé comme un novice. Appréciation fort logique, car quelle que fut l'intelligence de Mic, il ne pouvait évidemment deviner que cette agression avait été soigneusement préparée et que le malfaiteur avait choisi sa victime dans un dessin défini. Quoi qu'il en fût, désiré avant tout de ne pas ébruiter cette mésaventure peu flatteuse pour son amour propre professionnel, il raconta au fermier qu'en se penchant par la fenêtre du wagon, la portière mal fermée s'était ouverte et qu'il était tombé dans le vide. Cet accident se produisant parfois, le fermier y crut. Le surlendemain, Mic prit cordialement congé de son hôte en lui demandant simplement de lui avancer une cinquantaine de francs afin de pouvoir se rendre à Nice et télégraphier à sa banque de lui envoyer des fonds. L'obligeant paysan véhicula son escapé jusqu'à la petite gare de Puget, proche de l'Argence, qui était le nom du cours d'eau où Mic avait pris un bain forcé. Parvenu à destination, le policier se hâta de se rendre chez le juge d'instruction où eut lieu une scène tragique comique dont Mic garda longtemps le souvenir et dont il riait encore en me la racontant. Le magistrat, en effet, croyant avoir affaire à un mauvais plaisant ou à un imposteur, voulu le faire arrêter sur le champ. Il fallut de longues explications réciproques pour que le malentendu se dissipât. De ces explications, l'inspecteur retint surtout ce fait que le faux détective avait minutieusement visité la chambre de l'attentat, s'y reprenant plusieurs fois jusqu'à lasser la patience du juge. Sorti de son cabinet, il alla s'asseoir sur un banc des jardins du casino tout proche pour réfléchir à son aise à cette mystérieuse affaire. Il comprit alors que l'agression du train n'était pas occasionnelle, mais préméditée à l'effet de prendre sa personnalité. L'homme capable d'un acte si téméraire ne pouvait être que le coupable. Mais pourquoi cette substitution ? Probablement parce qu'il avait laissé sur les lieux quelques traces compromettantes et qu'il redoutait la clairvoyance d'un policier parisien, la sienne peut-être, témoignage des plus flatteurs pour sa réputation. Un autre détail le frappa. Pourquoi son sosie avait-il évité d'interroger l'y arroser ? Craignait-il d'être reconnu ? Pourtant la victime avait déclaré n'avoir pas vu son agresseur. Mais peut-être le connaissait-elle auparavant ? Ce qui permettait de supposer qu'il figurait parmi ses invités. Décidément il fallait interroger l'y arroser. Mick se dirigea vers l'approche place Masséna, monta dans le tramway de Villefranche et en descendit au sommet de la côte du Mont Boron. Muni d'une lettre qu'il s'était fait délivrer par le juge d'instruction, il fut reçu sans difficulté par la star qui venait de rentrer pour le dîner. Celle-ci lui expliqua en détail l'attentat dont il lui restait encore une trace d'échimose au bas du menton quand le malfaiteur, sans doute déganté à ce moment, lui avait appliqué violemment le tampon de chloroforme. Cette échimose n'avait d'ailleurs pas échappé aux premiers experts, mais le médecin légiste l'avait déclaré sans importance. Quoiqu'à mander, elle était encore visible. Mick eut l'idée de prendre sa loupe et il constata avec autant intérêt que de surprise que cette marque avait la forme d'un trèfle. « Seule une bague, pensa-t-il, a pu laisser une pareille trace. C'est un indice, peut-être une piste. » Il en conclut que le malfaiteur, qui s'était ganté pour ouvrir le coffre, n'avait pas encore mis ses gants pour assaillir sa victime et il imputait au coupable une négligence que nous savons pourtant que la pomme n'avait point commise. Mais Mick ne pouvait pas deviner que Lya lui avait arraché son gant et elle-même l'ignorait. « Encore une question, mademoiselle. Durant la semaine qui précédait le vol, avez-vous reçu dans cet appartement des fournisseurs, des quémandeurs, des visiteurs quelconques ? » « Des quémandeurs, non. » Mon couturier, honorable commerçant de Nice, est venu avec sa commise m'essayer de robe. « Passons, » dit Mick. « J'ai reçu ici mon camarade d'écran, l'acteur Donald Becker, quelques hommes d'affaires, les cinéastes Van Berg, Fraser, Fred Winthrop, vous connaissez bien toutes ces personnes, évidemment. Depuis longtemps. Sauf cependant M. Fred Winthrop, agent général de la Cinégraphic Company, dont c'était la première visite. Ah ! Pourriez-vous me le décrire ? » Mick nota sur son carnet le signalement assez précis que lui fournit la star. « Je dois ajouter, » dit-elle, « que la brillante proposition de ce dernier n'aura pas de suite. Il vint à ma fête, m'écrivait peu après pour différer l'engagement et je ne le revis plus. Mais ceci est assez courant dans les affaires de cinéma où l'on fait beaucoup de projets qui ne se réalisent pas. » Mick ne nota pas moins cette particularité et prit congé. Il alla ensuite toucher un mandat télégraphique, envoyé à 200 francs au fermier de Puget sur Argences et parti pour Paris sans avoir voulu prendre contact avec le directeur de la police nistoise ne tenant pas à lui narrer sa mésaventure que celui-ci apprendrait toujours assez tôt par le juge d'instruction. Dès son retour au cas des Orfèvres, il consulta les listes descriptives des bijoux volés au cours des trois dernières années. Après avoir épluché une douzaine de dossiers, il parvint à la liste de la bijouterie Marsan libellée comme suit. Un pendentif avec quatre grosses perles, deux broches saphires, trois rivières de diamants, cinq colliers de quarante-cinq perles, une épingle de cravate à perles noires, trois étuis, sept bagues, dont description suit une bague en or avec trèfle en platine. L'inspecteur tomba en arrêt comme un braque qui hume le vent. Par une soudaine association d'idées, le signalement du cinéaste de Winthrop, la bague Marsan, l'équimause en trèfle, la vieille dame du train, le faux policier s'imposait à son esprit et du même coup tout s'enchaîna, s'encastra comme un mécanisme subitement reconstitué. « Tonnerre ! » s'écrit-il. « Si la pomme n'était pas bouclée, je jurerai que c'est lui. » Très affairé à Madrid, n'ayant le temps que de jeter un rapide coup d'œil sur les journaux français, l'évasion du gangster lui avait échappé. D'un geste brusque, il décrochait le récepteur du standard de la préfecture. « Allô ? Donnez-moi l'Inter, la maison centrale de Saint-Rambert. » Il dut attendre vingt minutes. Enfin, la sonnerie retentit. « Allô ? Le directeur de la prison ? » « Ici, l'inspecteur Mick de la PJ. Vous avez toujours chez vous le détenu la pomme ? » « Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Évadé depuis quinze jours ? » « Bien, merci. Tous mes compliments, monsieur le directeur. » Rageur mais satisfait, Mick se leva. Ainsi, ses présomptions se confirmaient. Ah, le gredin ! Qu'il aurait donc plaisir à lui remettre la main au collet. Car cette fois, son devoir se doublait d'une revanche personnelle à prendre. Comme un faux vancage, le policier allait et venait. Il ne se dissimulait pas la difficulté de son entreprise contre un pari adversaire. Que faire ? Ou le repérer ce caméléon qui prenait toutes les apparences, qui déjouait les signalements ? En fait, s'il avait réussi à le capturer Naguère, c'est que le hasard l'avait aidé sous la forme d'un indicateur bénévole évincé par la pomme auprès d'une femme et qui, pour se venger, lui avait indiqué le gîte de son rival au domicile de son ancienne maîtresse. Une pareille chance ne se répète pas. Ou le dénichère présent, ce gaillard impudent qui venait de réussir cette suite de tout rocambolesque à la barbe de la police. D'autant que maintenant, le bandit avait en poche deux millions de pierres à monnayer. Ce qui facilite fort les choses, permet au besoin de frêter un yacht, d'acheter un avion pour franchir les frontières. Mais avait-il eu le temps, la possibilité de les vendre, ces pierres ? C'est peut-être de ce côté-là qu'il fallait chercher la piste. La pomme, son géomique, avait le choix entre deux parties et coulait les émeraudes une à une au fur et à mesure de ses besoins à des joailliers ou à des receleurs différents. Un second parti, beaucoup plus avantageux pour lui, car des ventes répétées peuvent donner l'éveil, c'est été de réaliser d'un seul coup le lot tout entier des pierreries. Mais cela, c'était plus difficile, car peu de marchands, marrons ou réguliers, disposent de capitaux de cette importance. En toute occurrence, une surveillance s'imposait auprès des courtiers et bijoutiers plus ou moins suspects, dont beaucoup sont connus de la police. Il y a des cas où celles-ci ferment les yeux en échange de certaines indications. Il fallait que le monde défourgue su qu'il était fort grave en ce moment d'acheter un lot d'émeraude et qu'il serait avantageux pour les grands requins de signaler les propositions qui leur seraient faites. En somme, la pomme ignorait que Mick eût échappé à la noyade, a fortiori qu'il eût pénétré ses manœuvres et sa culpabilité. Le criminel, se croyant en sécurité, commettrait peut-être une imprudence dont il fallait se hâter de profiter. Il avait besoin de le réaliser et l'inspecteur comptait sur cette nécessité pour retrouver sa trace. Aussi chargea-t-il plusieurs de ses subordonnés de prendre les dispositions utiles à cet effet. Toutefois, l'inspecteur ne comptait qu'à demi sur ces mesures préliminaires. Il ne se dissimulait pas que l'appât du gain pouvait bien fermer la bouche à la clique des gros et petits russeleurs. C'est pourquoi il se croisait la tête, faisant appel à toutes ses facultés inventives pour imaginer un moyen de prendre sa revanche sous le coquin qui s'était gossé de lui et avait failli l'envoyer à Patresse. Chapitre septième Par ailleurs, la vive intelligence de la pomme lui avait suggéré un raisonnement identique à celui de Mick. Entre ces deux hommes, également doués, entre le chasseur et le jubier, c'était une lutte de finesse et de ruse. La pomme avait donc, de son côté, examiné l'alternative, sous-pesé les chances d'une vente de détails et d'un placement en bloc des émeraudes. Bien qu'il fût certain que nul ne pouvait le soupçonner de ce vol, il se défiait d'une vente morcelée et, vu la notoriété de l'affaire, se sentait astreint à la plus sévère prudence. Cependant, l'argent prêté par Charrier s'épuisait. La pomme avait dû acheter une auto, vivre dans des palaces, acquérir une garde-robe complète, voyager sans cesse. Il ne lui restait plus que 2000 francs et il fallait songer à l'avenir à bref délai. Dans ces conditions, il se résolut à procéder indirectement afin de tâter le terrain. Sachant où retrouvait son ancien complice Ducrot, qui demeurait dans la banlieue, il s'aboucha avec lui et lui remit une petite émeraude en le chargeant de la négocier moyennant un honnête courtage. Il fut convenu entre eux que Ducrot lui communiquerait aussitôt le résultat de façon détournée. Ses précautions, on va le voir, n'étaient pas superflues. Ducrot connaissait un bijoutier marron nommé Wisman, juif polonais, établit rue du faubourg du temple auquel il montra l'émeraude. Or, Wisman, connu comme suspect, était précisément de ceux que Mick avait fait aviser par ses inspecteurs. Ayant diverses infractions à se faire pardonner, le bijoutier vit là une occasion de rentrer dans les bonnes grâces de la préfecture. Vendu isolément, la petite émeraude valait bien soixante mille francs. Wisman, en temps normal, n'eut pas hésité à en offrir généreusement quinze mille. Mais pour les raisons que nous savons, il préféra s'abstenir. Il fit mine de discuter le prix, demanda à réfléchir et dit à son vendeur de revenir à trois heures de l'après-midi. Ducrot y consentit, sortit du magasin et fit semblant de s'éloigner. Mais après quelques secondes, il revint vivement sur ses pas et, à travers la vitre, aperçu Wisman en train de téléphoner. Il entra brusquement dans la boutique, perçu ses derniers mots de revenir à trois heures. Via son approche, le bijoutier raccrochait précipitamment le récepteur. « J'ai oublié, » lui dit-il, sans paraître avoir entendu, que je dois aller chercher un parent de province à la gare du Nord à trois heures quinze. « Je ne pourrais revenir ici qu'à cinq heures. » Wisman esquissa un sourire grimaçant. Ducrot s'enfut, entra sous une voûte, écrivit quelques mots sur une feuille de papier et descendit tranquillement jusqu'à la place de la République en se retournant une ou deux fois pour voir s'il n'était pas suivi. Devant une colonne Maurice, il vit un monsieur élégant, aux cheveux noirs, hautain ou livâtre, qui fumait en consultant les affiches des spectacles. Une cigarette aux lèvres, il s'approcha poliment et lui demanda du feu. En allumant sa cigarette, il lui glissa une boulette de papier dans la main, puis s'éloigna en touchant du doigt sa casquette. Demeuré seul, le gentleman ouvrit la boulette. Le Raja de Misor à Paris Et le texte ainsi conçu venant de Londres où il assista au jubilé royal, le Raja de Misor, accompagné d'une suite nombreuse, vient de descendre à l'Atlantique Palace où son Altesse occupe toute l'île gauche du premier étage. On sait que ce monarque hindou possède une fabuleuse collection de pierreries enrichies sans cesse par de nouveaux joyaux qu'il est prêt à payer n'importe quel prix. Le Raja séjournera trois jours à Paris avant d'aller s'embarquer à Marseille. La pomme eut un éblouissement. C'était une baine, une occasion unique d'écouler tout son lot d'émeraude à leur plus haute valeur. Sans compter que cet étranger de passage ne lui demanderait aucune justification touchant la provenance ou la propriété des pierres ni vu ni connu qu'à l'aubaine. Le lendemain, vers 11h du matin, la pomme se présentait à l'Atlantique Palace avenue Georges V et faisait passer sa carte Miguel Ortega courtier en bijoux. L'antichambre de l'appartement réservé au Raja était déjà occupé par cinq ou six messieurs munis de boîtes ou de sacoches qui attendaient leur tour. C'étaient les commis de plusieurs grandes maisons de bijouterie de la rue de la Paix et de l'avenue de l'Opéra qui venaient faire leurs offres de service aux richissimes amateurs de pierreries. Un attendant hindou de fière allure en costume national et en turban introduisait successivement les visiteurs. Miguel Ortega attendit longtemps. Enfin, l'intendant lui fit signe et le pseudo-courtier franchit la porte et pénétra dans un luxueux et vaste salon. En face de lui, devant une large table bureau, il aperçut le souverain enturbané revêtu d'un somptueux costume de soie rouge brodée d'or et le col-cin d'un colis de perles d'une valeur fantastique. Son visage, aux traits bronzés, était encadré d'une barbe noire. Il avait fort grand air et lorsque, déposant sur la table un bijou qu'il était en train d'examiner, il leva les yeux sur la pomme. Celui-ci se sentit malgré lui impressionné. S'inclinant profondément devant la thèse, il tira de sa poche un petit sac en peau de chamois. Près du Raja se tenait un personnage en civil, l'interprète et derrière lui, deux gardes hindous, les bras croisés immobiles pareilles à des statues. L'interprète trompit le silence. « Voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur Ortega, montrer vos joyaux à son altesse ? » La pomme posa le sac sur la table, le délassa et étala la vue des assistants une quinzaine d'émeraudes d'une homme merveilleuse et dont quatre ou cinq étaient d'une grosseur inusitée. Le souverain, dont la pomme voyait avec espoir flamber les yeux, les prit en main, les examinait en tous sens et dit quelques mots en hindou à l'interprète. « Son altesse, dit celui-ci, trouve vos émeraudes fort belles et les accueilleraient volontiers, mais elle désire savoir quelle maison vous représenter. » À cette question un peu inattendue, le sœur Ortega fit contre mauvaise fortune bon cœur et répondit avec assurance. « Veuillez dire à son altesse que je suis un courtier libre qui ne dépend d'aucune maison. Dans la circonstance, je suis un simple intermédiaire. Ces émeraudes appartiennent à l'un de mes clients qui a eu des revers de fortune et désire ne pas être nommé. » L'interprète traduisit cette phrase au prince qui répliqua quelques mots. « Le rajah, transmut l'interprète, n'insiste pas et vous demande le prix que vous désirez de l'ensemble du lot. » « Deux millions ? » finança froidement la pomme. Nouvel échange de répliques en hindou, l'interprète reprit. « Son altesse vous offre dix-huit-cent mille francs, payable en un chèque sur le crédit lyonnais. » Un flot de joie gonfla la poitrine du bandit. « J'accepte, » dit-il d'une voix rauque. Enfin, il touchait au but. Dans une demi-heure, il serait un homme riche, par conséquent puissant et libre de ses mouvements. Le rajah prit les émeraudes et remit dans le sac qu'il posa à côté de lui. Tirant ensuite son carnet de chèque, il le libella rapidement, le détacha de la souche et le tendit au pseudo-courtier qui le saisit d'une main tremblante et l'eut le texte de ci-après. « Paris, le 26 mars 1935, BPF, 1,8 million. Crédit Lyonnais, Boulevard des Italiens. Payé à l'ordre de M. Lapomme la somme de dix ans de travaux forcés. Numéro A, 83-25, MIC. Un instant sidéré comme un grand fauf surpris, la pomme, fou de rage, voulut tirer son feu. Il n'en eut pas le temps. Ceinturé derrière par le faux intendant, tandis que les deux prétendus gardes hindous braquaient leur revolver sur sa poitrine, il voit en face de lui MIC, sans barbe, sans turban, sans perruque, qui lui a saisi les poignets dans une étreinte irrésistible. Un déclic sec retentit, les menottes. La pomme a trouvé son maître. Chapitre huitième Quand plus tard, MIC me raconta les péripéties de la capture, il me précisa que les frais de cette mise en scène luxueuse, costumes, location du premier étage de l'hôtel, personnel exotique, publicité des journaux, etc., s'étaient élevés à plus de 30 000 francs, payés par lit à rosée qui en ajouta 20 000 pour la caisse de retraite de la préfecture de police. Ce n'était pas trop cher, dis-je, pour avoir ces émeraudes. Mais dites-moi, les gommies de bijouterie étaient-ils dans le secret ? Non pas. C'était éboué d'avance mon subterfuge à l'insuccès. Ce sont eux dont la présence a inspiré confiance aux criminels. Les meilleurs figurants sont les figurants sincères. Je leur ai d'ailleurs présenté mes plus plates excuses et ils me volontiers pardonner à la faveur d'une arrestation qui les a débarrassés d'un homme dangereux pour eux. Ce qui me surprend, observais-je, c'est qu'un gaillard aussi rusé que la pomme est donnée dans le panneau. Ce n'était pas sûr, évidemment, répit Camig, mais c'était presque fatal. L'annonce était trop tentante pour un homme traqué, pressé de réaliser des pierres réduisement assez difficiles vu leur énorme valeur, assez périlleuse aussi vu la notoriété des objets volés. D'autre part, chez les Port Brokers de Hattengarden, à Londres, on lui aurait offert le quart peut-être de ce qu'il valait réellement. La pomme a vu là une occasion unique d'écouler la totalité des pierres dans les meilleures conditions, au plus haut prix, et sans qu'on lui posait des questions indiscrètes, sans qu'on exigeât de lui des références embarrassantes. Rendez-vous compte de sa situation et vous comprendrez qu'il n'est pas hésité. C'est égal. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas reconnu. Est-ce que je l'ai reconnu en vieille dame ? Un trompeur, trompeur et demi. En fait, savez-vous ce qui m'a le plus gêné dans cette comédie ? C'est que je toutes les peines du monde a gardé mon sérieux lorsque, m'adressant aux faux interprètes, mon collègue l'inspecteur Bagnoli, je lui baragouinais un innommable charabia de mon cru que la pomme prit pour de l'hindoustanie. Il est heureux que l'hindoustanie soit une langue peu répandue. Ainsi s'achève une parure d'émeraudes, une enquête de l'inspecteur Mick par Alfred Mortier.